Conseil Arcturien Les effets des énergies actuelles sur votre corps Nous sommes très intéressés par la façon dont vous assimilez les énergies actuelles. Remarquons que beaucoup d'entre vous utilisent les énergies actuelles pour libérer les blocages qui se trouvent à l'intérieur de vos corps énergétiques et de vos corps physiques. Nous remarquons que beaucoup d'entre vous sont davantage dans le flux des énergies de ce moment et cela est dû au changement que vous avez fait en termes de pensée et de croyance. Beaucoup d'entre vous sont capables en ce moment de laisser tomber l'idée qu'ils doivent tout faire et qu'ils doivent tout faire par l'action. De plus en plus de personnes s'éveillent chaque jour à la vérité que ce qu'elles doivent vraiment faire, c'est lâcher prise, s'abandonner et faire confiance. Cela permet aux énergies qui sont là pour vous aider de faire ce qu'elles font le mieux et si vous pouvez faire ce que vous êtes là pour faire le mieux, alors vous pouvez avoir la meilleure expérience possible de la vie sur la planète Terre en ce moment. Vous êtes là pour vivre cette réalité et ce changement de conscience et vous êtes là pour choisir la manière dont vous la vivez. Une grande partie de ce qui devait être créé par des actions est déjà présent dans votre réalité. Vous êtes entré dans cette période de l'évolution humaine pour vous donner l'occasion d'en faire moins afin d'activer ce que vous devez activer, de libérer ce que vous devez libérer et, en fin de compte, de vous transformer en qui est ce que vous devenez. C'est une tâche monumentale et nous dirions que c'est une tâche encore plus grande que de devoir construire tous les bâtiments et toutes les maisons, de créer toutes les routes et tous les ponts, les systèmes d'eau, les systèmes électriques et ainsi de suite. Vous en faites donc plus que ceux qui vous ont précédés parce que beaucoup des problèmes auxquels vous êtes confrontés sont les mêmes que ceux auxquels des membres de votre lignée génétique ont dû faire face et qu'ils n'ont pas été en mesure de gérer de manière appropriée. Il s'agit de problèmes tels que la perte, l'abandon, la peur de l'inconnu. Vous êtes là pour gérer ces expériences avec plus de grâce, plus de confiance, plus de foi en vous-même, en qui et en ce que vous êtes vraiment en tant qu'être de l'énergie source. Et les énergies sont là pour vous aider. Les énergies ont besoin de votre volonté de les laisser vous traverser. Et nous voyons que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire maintenant que vous réalisez la futilité des mots et des actions dans certains domaines de votre vie. Vous ne pouvez pas simplement convaincre quelqu'un d'autre dans votre vie de changer, par exemple. Vous devez le faire et ce changement implique que vous soyez prêt à regarder quelque chose d'une manière différente, à accepter quelque chose que vous n'avez pas été capable d'accepter auparavant, à vous débarrasser d'une peur ou d'un jugement. C'est le travail difficile de la conscience. C'est le gros travail qui n'exige pas de gros travail physique, mais qui peut néanmoins être très éprouvant pour vous physiquement. Il faut donc se reposer, faire des pauses, s'hydrater et méditer. Un observateur extérieur pourrait penser que vous avez une vie très facile et que vous ne faites pas grand-chose. Et pendant ce temps, vous éliminez des centaines de milliers d'années de karma et de traumatismes ancestraux. Nous sommes toujours très fiers de vous car nous savons que vous avez choisi de vous éveiller avant le reste de l'humanité et lui montrer le chemin. Vous construisez des routes, des autoroutes énergétiques, des chemins qui aideront les autres à arriver eux-mêmes, mais avec moins de drame et de traumatisme. Il est possible de naviguer dans cette expérience avec joie et amour. Et il est utile de savoir ce que l'on fait et pourquoi. C'est pourquoi nous sommes si heureux de ce que nous voyons et ressentons en ce moment sur la planète Terre, en particulier parmi ceux d'entre vous qui sont suffisamment éveillés et conscients pour faire ce travail en toute connaissance de cause. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre. был un journal. Aしo Le Commonwealth irrespons